J'avais quelques pains de mie à liquider, alors j'ai fait cette recette et tout le monde était choqué à table. En plus, c'est super économique. J'ai commencé par fendre un gros poireau en deux pour pouvoir bien le laver de l'intérieur. Ensuite, je le coupe en tout petits morceaux. J'ai pris ensuite 6 mini poivrons orange. Si vous utilisez des poivrons de taille normale, vous prenez un poivron, c'est suffisant. Je le coupe également en petits morceaux et je hache ensuite un bouquet de persil frais. Dans une poêle, je mets de l'huile d'olive à chauffer. J'ajoute le poireau et le poivron. Je les fais bien revenir à feu moyen vif jusqu'à ce que ça commence à bien caraméliser. J'ajoute ensuite 500 g de poulet haché. Sinon, vous pouvez le faire avec de l'escalope que vous couperez en tout petits dés. Ou au pire, vous pouvez mettre de la viande hachée, du bœuf haché à la place. Ensuite, j'assaisonne avec sel, poivre et curry. Je mélange bien le tout. N'hésitez pas à mettre une bonne dose de curry. En fin de cuisson du poulet, donc environ après 10 minutes, j'ajoute le persil haché. Je remue bien le tout et la farce est prête. Vous pouvez, si vous souhaitez, mettre un petit peu de crème liquide en fin de cuisson pour avoir une farce plus onctueuse. Vous aurez besoin d'un paquet de pain de mie. Vous allez prendre deux tranches que vous allez aplatir comme ceci au rouleau. Vous les aplatissez bien finement. Ensuite, seulement au centre, vous allez mettre une petite poignée de fromage râpé. J'utilise de la mozzarella. Ensuite, vous mettez votre farce. Vous mettez encore un petit peu de fromage. Il ne faut pas que la taille de votre farce dépasse la taille de votre emporte-pièce. Ensuite, on va déposer la seconde tranche de pain de mie. Et à l'aide de l'emporte-pièce, on va venir découper comme ceci. Alors normalement, les bords devraient être bien collés. Sinon, vous venez pincer comme ceci et ça va bien se souder normalement. Donc, vous en réalisez autant que possible. Ensuite, on va venir paner nos petits pains. Dans un bol, on va battre deux oeufs. Et dans un autre bol, on va mettre de la chapelure. On trempe bien les petits pains dans les oeufs battus avant de les tremper dans la chapelure. Et pour ne pas gaspiller les chutes de pain de mie, c'est très simple d'en faire de la chapelure. Vous les mettez à griller au four et puis vous les mixez. Vous pouvez aussi en faire des croutons, du pain perdu ou même les mettre dans vos omelettes coupées en petits dés. Vous allez ensuite frire vos petits pains bien des deux côtés jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. J'espère que la recette vous a plu. A bientôt !